Comment faire l'affûtage de ces forêts avec cette machine qui est le Drill Doctor 350X ? Donc c'est je crois la version la plus basique de chez Drill Doctor et la plus économique. Donc ce Drill Doctor permet d'affûter des forêts métaux, donc pas de forêts à bois avec la toute petite pointe, mais des forêts à métaux d'un diamètre entre 3 mm et 13 mm inclus. Donc les tout petits comme ça, c'est non, et celui-là qui est un 14 mm, ça ne rentre pas. Alors, on a aussi avec cette machine une option pour affûter les forêts à béton, donc pour retoucher un petit peu la plaquette des forêts à béton. Bon malheureusement, forêt à béton, j'en ai pas sous la main, mais je vous montrerai à la fin comment on s'en sert pour les forêts à béton, parce que c'est super super simple. Tout d'abord, un petit descriptif de l'engin, on a donc notre machine proprement dite qui est ici, et on a un petit mandrin amovible avec dessus des marquages. On a une ligne avec un triangle, et si on fait un demi-tour, on a deux lignes avec un triangle. Ça, cette partie-là, le mandrin, donc on a une partie, on va dire, qui est fixe, et l'autre partie qui est mobile, et on vient en fait resserrer ici le passage du forêt, et les deux petits ergots qu'on a ici, qui sont les guides du forêt. Donc très important, ces guides, là. À l'intérieur de notre machine, donc là, tout au fond, on voit la petite meule qui vient faire justement notre affûtage de forêt. On a sur la face avant une petite trappe de visite, qu'on peut sortir, tout simplement, et venir nettoyer la limaille que ça va récolter à l'intérieur. Chose importante à savoir aussi, c'est que là, donc, on a accès à la meule, et cette meule est réversible. Il suffit simplement de venir bloquer la meule avec le petit outil qui est vendu avec, et de desserrer nos deux vis cruciformes ici, et on peut sortir l'ensemble et inverser la meule, afin de prolonger la vie de cette meule. et de ne pas travailler toujours avec le même côté. Alors, notre principe de fonctionnement, quand on a notre mandrin qui est à l'intérieur, on a cette partie excentrique autour, qui va venir frotter sur un petit galet qui se trouve ici. Et, donc, chose magique, quand on tourne, on va voir que ça change l'angle. Voilà, vous voyez, ici, ça soulève. Donc, le fait de rentrer en rotation, c'est ça qui va nous changer notre angle sur notre forêt. Donc, très important, ici, ça, à savoir. Autre chose assez importante, donc, c'est comme on est sur de la matière plastique, il faut absolument venir travailler vraiment du bout des doigts, et ne pas mettre de force dessus. Sinon, vous allez endommager vos parties plastiques, et la durée de vie sera bien moindre. Alors, bon, bel exemple d'un forêt qui est complètement poulie. Celui-là, il n'a pas travaillé depuis longtemps, et puis les bords d'attaque sont complètement nazes. Alors, ce qui est super important, c'est la mise en place de l'ensemble. On vient dévisser notre partie centrale, pour insérer notre forêt à l'intérieur. Hop, je vais y arriver. Voilà. Pour venir placer les petits ergots qu'on a là, qui sont brillants, le long de notre gorge, ici, la face d'attaque de la gorge du forêt. Donc ça, le positionnement est très, très important. Donc, c'est grâce à ce positionnement qu'on va faire du bon travail. Alors, on insère, on serre un petit peu notre mandrin. On vient toucher, hop, vous voyez, on va essayer de zoomer bien comme il faut. Donc, une fois notre forêt à l'intérieur, on vient le tourner dans le sens horaire, par la queue, pour que les petits ergots viennent bien toucher. Donc, il faut toujours bien s'assurer que ces ergots soient en contact avec la gorge de notre forêt et du côté de la face d'attaque. Super, super important. Donc là, on a notre serrage qui est assez modéré, puisqu'on va venir faire le réglage directement dans la machine. Ils nous disent de sortir le forêt d'environ un centimètre, un centimètre et demi. Donc, avec notre serrage modéré ici, bien vérifier que les ergots sont en contact. Et on va insérer le mandrin avec notre repère sur la machine en face du triangle. Pas en face de la ligne, mais en face du triangle. Et on vient le mettre en place et on pousse tout doucement. Voilà. Là, on vient de régler notre profondeur. On retire le mandrin. On vérifie bien que nos petites pattes... Donc, on vérifie bien que nos petites pattes de fixation touchent bien le bord d'attaque. Et là, on vient le bloquer vraiment. Et maintenant, on va travailler. Alors, comment on va venir travailler ? On va venir insérer notre mandrin au niveau d'une flèche. Voilà. On va faire un demi-tour. Donc, vraiment, tout ça du bout des doigts. Il faut que ce soit maintenu, mais sans force pour ne pas endommager le plastique. On vient faire son demi-tour. On le sort. On fait sur l'autre face. Et c'est pareil. On vient meuler. Donc, évidemment, quand la machine est en marche, ça va faire du bruit. On va donc travailler par demi-tour successif sans appui excessif sur le mandrin pour ne pas l'endommager, ne pas avoir un mordant trop important qui pourrait faire chauffer la face d'attaque du forêt. Il vaut mieux y aller par petites touches. On fait une face, on fait l'autre face, on fait une face, on fait l'autre face, etc. Une fois qu'on va avoir une quantité de métal moins importante que ça va enlever, donc quand notre surface de travail sera affûtée, en fait, que notre angle sera corrigé, on va entendre que la meule va prendre beaucoup moins. ça va juste faire des toutes petites touches. Et à ce moment-là, donc quand on a vraiment plus beaucoup de touches comme ça, on peut fignoler trois, quatre fois, cinq fois d'un côté, faire notre demi-tour et de même quelques fois de l'autre côté. Allez, c'est parti, on va commencer à faire un petit peu de bruit. Peu importe que vous commenciez par le 1 ou le 2, ça, ça n'a aucune importance, c'est juste un petit repère pour vous. Allez, c'est parti ! On plonge. Voilà, et sur une face, sur la deuxième face, on soulève, on le remet. donc tout ça en ayant bien simplement le guidage du bout des doigts et sans mettre le deux force. C'est surtout important de ne pas bloquer le tilt, en fait, du mandrin qui vient, lui, nous régler notre angle de dégagement. et on s'aperçoit que plus on fait des passes, plus les passes, en fait, sont courtes puisque ça enlève moins de matière, en fait, à chaque fois à partir du moment où notre angle commence à être bon. Quand on a des passes comme ça qui sont beaucoup plus courtes, on peut faire donc du même côté 4 ou 5 fois. on change et on fait la même chose de l'autre côté. Et quand on a plus de mordant, voilà, on arrête et on a notre résultat là. Alors, suivant le dommage qu'il y avait à l'origine sur le forêt, il est tout à fait possible qu'il faille le reprendre un petit peu, qu'il faille le remettre un tout petit peu à l'intérieur, le pousser plus et refaire la même chose. Là, on voit bien ici qu'on a notre angle d'attaque qui est bon. Par contre, on a notre partie de dégagement qui est toujours assez mauvaise. Ce forêt était vraiment, vraiment très endommagé. et on va le reprendre encore un petit peu. Alors, pour la reprise, je vais desserrer très très légèrement mon mandrin et je vais lui mettre juste un petit pouillème de millimètre en plus. Voilà. Je rebloque bien. je m'assure toujours que les guides soient bien en contact avec la gorge du côté attaque et je recommence. voilà, on va essayer de voir ça. le zoom ne se fait pas trop mais là, on voit bien que nos angles d'attaque et de dépouille sont corrects. Donc là, ça y est, mon forêt, lui, il est bon. On n'a plus qu'à le desserrer. Hop, et ça y est, mon forêt est prêt à repartir pour un tour. Alors, bien sûr, si on regarde là, ce forêt, il est vraiment, vraiment, il a vraiment une sale gueule. On a donc des marches qui sont de chaque côté. Il est toujours, il est toujours préférable de faire l'affûtage de faux forêts quand ils ne sont pas complètement morts. C'est beaucoup plus simple. Il vaut mieux, à partir du moment où vous apercevez qu'ils coupent plus très bien, à ce moment-là, vous les retouchez. C'est beaucoup plus facile avec une petite machine comme celle-là ou une machine un petit peu plus grosse et puis il y a d'autres marques que ça, mais sur le même principe. Si votre forêt n'a pas beaucoup à être retouchée, c'est toujours beaucoup plus facile à faire. Comme avec des forêts qui sont comme celui-là, vraiment avec des marches dessus là, ça, ça va demander beaucoup de travail avec un peu de repos entre chats histoire de ne pas justement le faire trop chauffer. Alors, l'affûtage des forêts avec cette petite machine est quand même beaucoup, beaucoup plus aisé que de faire l'affûtage directement à la main ou à main levée sur une meule, etc. d'avoir des angles d'affûtage qui sont corrects sur une meule ou à main levée, on va dire, c'est quelque chose qui demande énormément de pratique et de savoir-faire. Là, grâce à cette petite machine, en suivant tout simplement ces tout petits conseils, vous allez pouvoir redonner une vie à vos forêts et repartir pour un tour. Pour ce qui est de l'affûtage des forêts à béton, on a exactement le même principe pour mettre son forêt à l'intérieur du mandrin, sauf que on va venir non pas faire un demi-tour entre les lignes et le triangle, mais on va simplement venir faire une petite touche en face du triangle sur notre repère qui se trouve ici. Donc, la petite touche va juste se faire comme ça, hop, sans le tourner. Ensuite, on le tourne d'un demi-tour et on fait la même chose sur l'autre triangle. Donc, l'affûtage des forêts à béton, c'est quand même beaucoup plus aisé puisqu'on va juste venir retoucher un petit peu la plaquette. Donc là, que je n'en ai pas, ici, ce n'est pas catastrophique. Je pense que vous avez compris le principe. Les forêts à métaux, on vient faire tout ce petit mouvement. Les forêts à béton, on vient juste plonger et le retirer sans le tourner. Voilà. Donc, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas dans les commentaires de mettre votre avis là-dessus et à voir si vous avez déjà essayé, si vous n'avez pas réussi à vous en servir ou si vous avez l'intention d'acheter une petite machine comme ça. La Drill Doctor 350X ou d'autres modèles, ils ont des modèles qui sont un peu plus gros, qui sont plus coûteux, qui sont un petit peu de la même façon de se servir de ça. Bon, moi, j'ai encore pas mal de forêts à faire, donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao ! Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage